Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois ? Bah, je suis souvent appelé par des visagers. Salut docteur. Vous parlez des toxicomanes. Docteur ! C'est qui papa ? Oui, oui, des toxicomanes. Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Vous avez d'autres questions ? Mais tu travailles là ce soir ? Ouais, je suis désolé. Mickaël, j'ai un 19ème et un 20ème arrondissement. Écoute, excuse-moi, mais j'avais pas le temps là, faut que je passe voir mon cousin. Viens, viens ensemble. Tu m'as dit tout ce que tu avais à me dire ? Si rien, ça va ? J'arrête, je veux tout arrêter, d'accord ? Je veux arrêter avec ces ordonnances. Tiens, non mais t'arrêtes pas maintenant. Si t'arrêtes maintenant aussi, puis il va venir ici, il va défoncer ma pharmacie. Tu m'as pas fait de fentanyl ? Non, je fais pas le fentanyl. On m'a dit Subutex et fentanyl. Non, je fais pas de fentanyl. Si tu es acteur du fentanyl. Si tu fais du fentanyl. C'est un 19ème arrondissement, vous devez filier une femme qui a mal aux jambes. D'accord. Je vais faire ça juste pendant deux mois, ça fait six mois que ça dure. Je t'aime bien, docteur. Subutex, on me dit ce moment, une femme 43 ans plus goutanée. Faut tout arrêter, ok Dimitri. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais en quoi tu t'es mis ? C'est rien, c'est. Mais arrête de dire que c'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada